C'était une journée test pour le gouvernement et les syndicats, mais finalement, la journée nationale d'action contre la réforme du Code du Travail n'est que très peu mobilisée. 60 000 personnes dans le cortège parisien, 24 000 selon la préfecture de police, même si Philippe Martinez y voit un succès et revendique 400 000 manifestants dans toute la France. Une première qui s'annonce réussie, s'est réjoui le numéro 1 de la CGT à Paris et en province. Les manifestations ont été maillées d'incidents, des heures ont éclaté avec les forces de l'ordre, plusieurs personnes ont été interpellées.